A douze ans, une sortie en mer, imposée par mon père pour m'être battu avec mes frères. Levé dans la nuit, je descends engourdi au port. Mon père me présente au patron Jean Lyscouette. Il a encore fait le con. Dans le froid vif, je mouline la bouette puante sur le banc de car jusqu'à notre arrivée au-dessus du vapeur coulé devant Daouette. J'ai aussi ma ligne, le plaisir des touches et de ramener des macros frétillants à bord, mais peu après, je suis prostré à l'abri du Tillac, en pleine nausée. Une casse-croûte niaite, je gerbe. L'après-midi, je guette les gestes du patron jusqu'à ce qu'il aille tripoter son moteur. On rentre. Je respire. Fini la punition. Je me sens presque un homme. Il est possible que le livre soit le dernier refuge de l'homme libre, écrivait déjà en 1920 André Suarez dans son art du livre. L'érosion du livre est lente. Aussi, le refuge est-il toujours là. Quant à l'homme libre, n'est-ce pas celui qui, à l'époque des claviers et imprimantes, s'amuse à composer au plomb mobile et tirer ses gravures sur sa presse de taille douce ? L'homme libre, n'est-ce pas celui qui, à l'homme libre, n'est-ce pas celui qui, à l'homme libre. L'homme libre, n'est-ce pas celui qui, à l'homme libre, n'est-ce pas celui qui, à l'homme libre. Pour être franc, ma démarche autarcique a d'abord un joyeux goût d'anarchie. Parce qu'ici, pas d'éditeur, donc pas de contraintes, pas d'abertume. Ici, des faits maritimes qui, échappés de mon sac, vous entraîneront dans les flots du large, là où se font, où se défont les âmes, bien à leur insu. Calme blanc, la voûte du ciel est incandescente, la mer lisse. Après 23 jours de mer, tout s'est arrêté. Les voiles pendent, les garcettes claquent, à peine, dans le languide ascenseur d'une très longue houle. Longue jusqu'au ciel, presque imperceptible, à en donner le vertige. Instant qui dure, cinq jours déjà, venu de loin, de si loin, mon vieux désir, que sa magie m'emplisse. Je suis là où je voulais, terriblement au large, au milieu de l'océan, au milieu de l'immense lac de lumière immobile. Le navire est bien le seul signe de vie palpable. Et le marin, avec ses mains, ses gestes, son savoir-faire, est heureux de cet équilibre entre sa vie au ras de l'eau et la grande geste de liberté qui le guide. Il a juste touché une étincelle d'éternité. J'ai six ans. Mon père m'emmène à l'écart du village, en haut de la grève, où les bateaux hivernent, sous les arbres. Des étambots si hauts. Des beaux prêts si hardis, de fiers voiliers assurément pour mes yeux d'enfant. C'était une époque où les grèves étaient libres, ouvertes à tous, où il n'y avait ni marinards, ni plaisanciers. Ces hommes savaient recoudre leur voile, rafistoler un vieil aviron, recalfater un galbord. Je suis heureux quand je vois quelqu'un crocher dans ce qu'il sent être le droit fil de sa vie, loin des modes et médias réducteurs, à l'écoute de ce qui l'emporte. La mère monte fascinant, inépuisable, et l'image de la vie, cela ne se donne pas, mais que c'est bon à prendre. Sous-titrage ST' 501 ... Zawuki nous a dit « Toute ma vie, je n'ai eu qu'une obsession, me retrouver devant une toile avec mon pinceau. Là seulement, je suis heureux et je respire. » La mer immense m'a donné l'infini de la peinture. Dans le secret de mon atelier, j'ai rêvé de mer. Sous-titrage ST' 501 ... 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